Nous avons déjà abordé le financement par les bailleurs de fonds et les dons de particuliers. Voyons maintenant comment une bibliothèque peut développer ses ressources propres. Ce mode de financement présente deux avantages. Il accroît votre indépendance et vous laisse libre de financer le projet de votre choix sans avoir de compte à rendre. Et avoir des fonds propres vous permet de rester à flot dans les périodes où les financements viennent à manquer ou si vos bailleurs venaient à se retirer subitement. Il convient donc de mettre en place ce qu'on appelle des activités génératrices de revenus. Ces activités peuvent être de différents types. Elles peuvent être liées au cœur de métier de la bibliothèque, par exemple un atelier de reliure, des prestations de numérisation ou d'archivage de documents pour des entreprises ou des institutions. Elles peuvent répondre à des besoins ou à des attentes des usagers de la bibliothèque, par exemple un café-restaurant, un espace cyber-café, des services de reprographie ou des formations continues. Enfin, une bibliothèque qui possède des locaux spacieux peut proposer des locations d'espace à des entreprises ou à des particuliers. Elle peut louer du matériel comme des tables, des chaises ou du matériel multimédia. Elle peut créer un espace de co-working. Ou encore, dans un contexte rural, vendre des semences et proposer un fonds spécialisé ainsi que des formations aux dernières technologies pour les agriculteurs. Gardez bien en tête qu'un équilibre doit être trouvé entre les services payants et la vocation sociale de la bibliothèque, car elle se doit de proposer des activités gratuites ou à tarifs très bas pour favoriser l'accès du plus grand nombre à l'information. Un abonnement annuel à tarifs excessifs, par exemple, risque de vous couper une grande partie du public des quartiers populaires. Il faudra aussi vous poser la question de la concurrence potentielle avec le secteur marchand, car il n'est évidemment pas question de lancer une activité si on sait qu'elle risque de nuire directement au commerce ou prestataire du coin. Essayez plutôt de trouver comment répondre à une demande non couverte et réfléchissez en termes de plus-value sociale ou environnementale. N'oubliez pas de vous pencher également sur les questions légales et fiscales. En effet, les impôts peuvent décider de vous assujettir en constatant vos activités de vente ou de prestation, et ce, même si votre structure est à but non lucratif. Cela dépend de la législation de chaque pays et de l'indulgence des autorités. Fort heureusement, il est possible de contourner ce problème en créant ce qu'on appelle une entreprise sociale. Une entreprise sociale se caractérise par la valeur sociale de son action, qui est basée sur un principe de solidarité et d'utilité sociale, par le réinvestissement des bénéfices, le profit individuel est proscrit et les résultats sont intégralement réinvestis dans les activités, enfin, par la gestion démocratique et participative de l'entreprise. Prenons comme exemple le cas de l'ONG Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus au Togo, qui a créé une ligne de maroquinerie en recyclant les sachets plastiques d'eau usagée. Le ramassage des sachets usagés est évidemment bénéfique pour l'environnement, l'atelier de maroquinerie permet de créer des emplois sur place, et enfin, les bénéfices générés sont reversés au profit de la bibliothèque et des projets éducatifs de l'association. On peut difficilement imaginer cercle plus vertueux. Notons que dans ce cas, deux structures légales différentes existent. L'association d'une part et l'entreprise sociale qui lui reverse ses profits de l'autre. Pour résumer, quand vous réfléchissez à la création d'une activité génératrice de revenus ou d'une entreprise sociale, il est important que le volet économique ne soit pas une barrière pour les publics populaires, que ce même volet économique reste au service du volet culturel et lui permette de se pérenniser et pas l'inverse, enfin, qu'il participe à l'économie locale sans la concurrencer de façon déloyale. Cette leçon est désormais terminée et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada